bonjour à tous des talkers et bienvenue à Roland Garros aujourd'hui vendredi des qualifications dernier jour de qualification le lendemain de serrage au sort voilà on a suffisamment parlé sur la chaîne mais Rafael Nadal n'a pas parfaitement été très bien loti au contraire un Stéphane aussi s'y passe Alessandr Zerrer, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic on en a même par ce tableau voilà donc aujourd'hui le programme on va aller voir Océane Babel, Joffrey Blancano et peut-être un peu des entraînements avec Rafa qui va taper avec Sébastien Corda notamment et Djokovic et Alcaraz qui taperont ensemble on voit tout de suite après le jingle bon les talkers on vient d'assister à l'entraînement de Rafael Nadal sur le central avec Sébastien Corda on s'est venu loger tout en haut pour pouvoir vous faire un petit débrief actuellement il y a Novak Djokovic et Carlos Alcaraz qui s'entraînent ensemble on va peut-être pouvoir vous montrer ça juste ici et donc voilà donc pour revenir sur l'entraînement de Rafael Nadal pas d'anomalies à déclarer sur tout ce qui concerne son jeu de jambes il a commencé à taper plutôt pas trop mal côté coup droit notamment comme il en a d'habitude donc pas d'alerte là-dessus son jeu vers l'avant voilà pas de souci non plus sur ses courses vers l'avant en l'occurrence sur ses courses latérales par contre un peu plus de retenue tout au long de sa séance qui a duré donc une heure et demie avec Sébastien Corda il y avait évidemment Marc Lopez, Carlos Moya et Radek Stepanek côté Corda qui étaient présents il est monté en intensité petit à petit notamment coup droit, coup droit décroisé il a fait énormément de mal à Sébastien Corda quand ils ont discuté des points voilà en l'occurrence ce service par contre c'était pas forcément extrêmement qualitatif il a beaucoup forcé et fait beaucoup de fautes alors on sait que l'entraînement c'est aussi fait pour se régler mais énormément de fautes et de première balle passées par Rafael Nadal tout au long de cette séance pareil au retour il a essayé de se régler de trouver des zones courtes croisées en revers côté égalité il a essayé de retourner assez profond il y a eu pas mal de déchets donc voilà ça ce sera à surveiller on va dire course latérale et service retour à surveiller et pas encore au top pour Rafa en revanche dès qu'il peut s'installer dans le terrain dès qu'il sert bien qu'il parvient à mettre de la profondeur et de la qualité dans sa première balle et ensuite à enchaîner en courant derrière ça reste quand même très très solide donc voilà en tout cas Rafa qui devrait aussi retaper ses prochaines heures donc on vous tiendra au courant en tout cas si on a des nouvelles mais voilà un peu ce qu'on pouvait dire pêle-mêle de cette heure et demie d'entraînement côté Rafa évidemment si ce contenu et notre travail quotidien vous plaît n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner cette semaine et je pense que même pendant la quinzaine vous allez manger pas mal de blogs donc dites nous si ça vous plaît aussi tout simplement ça vous barbe et on s'adaptera en conséquence oh oh